Demain soir, Abbé HaShem, c'est Ishaabev. Et on sait très bien que les deux Bétamigdash et le premier et le deuxième, il y avait une raison pourquoi elle a été détruite. Le premier, c'est parce que malheureusement, il y avait beaucoup d'Abon d'Azara. Bémètre, si vous avez lu un peu les livres de Ménachim, vous allez voir comment Bémètre, les Juifs, ils faisaient l'Abon d'Azara. Pourquoi? Vous savez qu'Israël était déjà divisé. Il y avait le roi de Judée, qui était la descendance de David Améler, il y avait le roi d'Israël. Donc, d'un côté, il y a dix tribus, et d'un autre côté, il y avait deux tribus. Donc, c'est Achim qui a voulu qu'Israël soit divisé en deux. Deux tribus d'un côté, dix autres tribus d'un autre côté. Et, Bémètre Hachim, tout était bien. Mais on a remarqué que malheureusement, à l'époque du premier temple, les dix tribus qu'ils étaient avec le roi d'Israël, malheureusement, ils étaient beaucoup idolâtres. Et tout ça, pourquoi? À cause de l'Agaava. C'est tout. M'amache la gava, l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil était qu'on sait très bien que de l'Obitamikdash, il était dans le territoire de Binyamin et de Yéhouda. Et de l'Obitamikdash, c'était le roi de la tribu de Yéhouda et de la tribu de Binyamin, c'était la descendance de David Améler. Et les seuls qui ont le droit de s'asseoir dans le Binyamin et de Yéhouda, parce que le Binyamin et de Yéhouda, pour le Kavodachem, on n'a pas le droit de s'asseoir. Il faut être debout. Mais Hachem, il a donné la permission à David Améler. Lui et ses enfants, ça veut dire ceux que vont être les rois après lui, eux, ils peuvent s'asseoir. Et c'est les seuls. C'est les seuls. Pourquoi ? Je ne peux pas vous dire pourquoi. Peut-être par rapport à Mashiach. Peut-être par rapport... Il doit y avoir une raison. Peut-être parce que David Améler, il était tellement aimé par Hachem. Et parce que peut-être David Améler, il était un grand sadique. Et parce que David Améler, c'est de lui que Mashiach, il va venir. Et c'était lui qui a... C'est son fils qui a construit l'Obitamikdash. C'est Shlomo Améler qui a construit. Peut-être que c'est la raison pourquoi il n'y a qu'eux seuls qui doivent s'asseoir. Mais les rois, les dix tribus, eux, ils n'ont pas le droit de s'asseoir. Eux, s'ils viennent au bitamikdash, ils doivent rester debout. Voilà, c'est tout. Ils doivent rester debout. J'ai aussi pensé à une autre pensée. Pourquoi que les descendants de David Améler, ils peuvent s'asseoir et pas les autres ? C'est comme une récompense à David Améler. Toi, David Améler, que tes descendants, ils ne règnent pas sur les douze et qu'ils ne règnent que deux. Alors, voilà. Tu vas être satisfait, tu vas t'asseoir au bitamikdash, alors que le roi d'Israël, qui est le roi sur dix, lui, il ne peut pas s'asseoir. Vous comprenez ? C'est quelque chose... Peut-être que c'est ça la raison. Mais, il s'est passé quelque chose. Laquelle ? Le roi d'Israël, le premier, il s'appelle Abraham Ben-Evat. Maintenant, lui, il a dit, comment ? Je vais aller à Jérusalem et je vais m'asseoir. Non. Je veux voir Rehov Am. Rehov Am, c'était le fils de J'te-Maméler, qui était le roi de Judée. Lui, il va être assis et moi, je vais debout. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Les gens vont dire, ah, c'est lui le roi et c'est lui l'esclave. C'est le roi de Judée. Ça veut dire qu'ils vont m'enlever le kavod. Et malheureusement, à cause de ça, à cause de ça, Rehov Am, Rehov Am, Rehov Am Ben-Evat, il a décidé de construire deux bitamikdash. Un à Dan, un à Bergeva. Il a fait deux bitamikdash identiques comme celui qu'il y avait à Jérusalem. Il leur a dit, à partir de maintenant, c'est pas la peine d'aller à Jérusalem, venez ici et vous faites le... Vous faites, comment s'appelle le... Vous faites... Vous apportez vos sacrifices, là. Alors que c'est péché. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle dit que le seul endroit où on peut... Le seul endroit où on peut faire les sacrifices, c'est uniquement à Jérusalem. Le seul endroit où on peut faire les sacrifices, c'est rien qu'à Jérusalem. Et malheureusement, il s'est passé que... À Kadosh Baruch, il a envoyé des prophètes, il a encore envoyé des prophètes chez les dix tribus. « Faites teshova ! » Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et pendant 600 ans, toute la période du premier temple, les rois d'Israël, ils n'ont pas approché Jérusalem. Tous les rois, ils n'ont pas approché Jérusalem. Tout cela pourquoi ? À cause de cette... À cause qu'ils ne peuvent pas s'asseoir dans le bitamikdash, comme le roi de Judée. Le roi de Judée, il est assis, et eux, ils sont debout. Alors, de peur, qu'est-ce qu'il va dire celui-là ? Et qu'est-ce qu'il va dire celui-là ? Et pourtant, l'Akmara, il dit que les rois d'Israël, ils étaient très calés dans la Torah. L'Akmara, il dit que Ahav, qu'il était l'homme, qu'il a fait beaucoup d'Abou d'Azara, plus que tout le monde, il connaissait toute la Torah. Les rois d'Abenévat, ils connaissaient toute la Torah. Ils étaient très calés dans la Torah, mais lorsqu'ils arrivaient, malheureusement, au Kavod, ça y est, c'était le Kavod qui était, pour eux, le Kavod, c'était personnel. Si je vais à Jérusalem, au moins, qui pense, Jérusalem, c'est le Kavod d'Hachem, au moins, pensez à ça. Pourquoi tu penses à ton Kavod ? Pense au Kavod d'Akadosh Baruch. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi il a mis les Juifs, les rois d'Israël, dans cette situation ? Voilà, c'est la question que je vous pose. Pourquoi il a mis cette épreuve ? Les rois d'Israël, c'était une épreuve. C'est parce qu'eux, c'est des rois. Attends, il faut être réaliste. Imaginez-vous qu'il y a deux grands rabbins d'Israël. Un qui est debout, un qui est assis. Si il est jeune, on comprend, il est jeune, l'autre il est vieux, ce n'est pas grave. D'accord ? Le grand rabbin d'Israël, il est très jeune, l'autre il est très vieux, on donne aux vieux à s'asseoir. Mais si les deux, ils ont le même âge, le grand rabbin d'Israël, il est debout, et l'autre grand rabbin d'Israël, il est assis. Il y a un peu, il va y avoir une friction. Attends, moi aussi, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Il y a toujours la phrase, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? Il y a toujours cette phrase, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? Il y a... Pourquoi quand je vois où il a mis les rois d'Israël dans cette épreuve-là, cette épreuve qui est grande, que les rois de Judée, eux, ils peuvent s'asseoir au Bédémique d'Ache, et les rois d'Israël, ils ne peuvent pas s'asseoir, ils restent debout. Pourquoi ? Le contraire, quand je vois où il ne fait pas ça, comme ça tout le monde va être unis, les deux rois, ils vont s'asseoir, et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, le problème. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça ? Pourquoi Hashem, il a mis les rois d'Israël dans cette épreuve-là ? Alors moi, je pense comme ça. Je pense que, jamais Kadosh Baruch Hu, il donne, il met, il met quelqu'un dans une épreuve qui ne peut pas la résister. Et c'est impossible. Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas, parce que Hashem, il sait très bien qu'on risque de, que non, on va, Hashem, par exemple, la gémarie dit qu'il y a trois personnes qui vont, il y a trois catégories de personnes qui vont être jugées dans le ciel. Le premier, c'est le riche. Le riche, Hashem, il va dire, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah ? Le riche, il va lui dire, je n'ai pas étudié la Torah parce que j'étais riche. Tu m'as donné trop d'argent et tu m'as, j'ai eu du succès et voilà, et à cause de toi. Hashem, il va lui dire, attends, et pourquoi tel et tel ? Il va commencer à apporter beaucoup de gens qui étaient riches et ils ont étudié la Torah. Quand Rabbi Noa Kadosh, quand par exemple Rabbi Noa Kadosh, quand par exemple Belazab Kisma, il était très riche et ils ont étudié la Torah. Alors, Hashem, il va lui dire, il va le casser. Il va lui dire, non, c'est, tu n'as pas, ce n'est pas une preuve. Bon, donc, il va le juger. Maintenant, il vient le pauvre. Hashem va dire, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah ? Parce que j'étais pauvre. Je n'ai pas étudié la Torah. Et Akash, il va lui dire, il est la Zakène. Il était pauvre, il est la Zakène. Il a même risqué sa vie pour aller écouter la Torah. Il gagnait quelques sous. Il donnait un peu au gardien de la Yeshiva et l'autre, il le prenait pour lui. Et un vendredi soir, il avait le pauvre, parce qu'il n'a pas payé à l'avance, le gardien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est monté dans la terrasse pour écouter chez Maya, il avait appuyé en le parler. Il a risqué sa vie. Sur ça, Rabbi Liashiv, il pose une belle question. Il dit, comment est-ce possible qu'il est la Zakène et il a risqué sa vie ? Attends, il sait très bien que la Torah, c'est le Haïvahem, le She'amutvahem. Pourquoi ? Ça, c'est une question qu'il pose Rabbi Liashiv à la Basse-Solom. Que l'a il voulu la visite à se mettre des liens. Comment ? Il est la Zakène. C'était un gadolador. Comment il risque sa vie ? Alors, sur ça, moi, j'ai répondu. J'ai dit qu'il est la Zakène. Il a voulu accomplir ce que la Torah dit. Qu'est-ce que la Torah dit ? Adam, qui est la Zakène. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Mamache, il a voulu, c'était le Hamad de la Torah, il a voulu se tuer, mais lui, il n'a pas pensé mourir, Mamache. C'est l'Hemad de la Torah. C'est tout. Le Hamad de la Torah, il l'a amené à... lui, il n'a pas fait exprès pour risquer sa vie. Lui, c'est le Hamad de la Torah. Il était allé d'un côté, il voulait, Mamache, le Hamad de la Torah, Adam Kiamut Bahouin. Alors, malheureusement, alors Abdel Yashif, il dit, il donne un beau Mashal, il dit, il y avait une fois, ça c'était un mois, la première c'était un mois, mais lui, il dit comme ça, il dit, il y avait une fois quelqu'un qui l'a... il est parti pour... pour acheter des trucs du Shabbat, pour les trucs là, un Mashal, et puis il faisait froid. Alors, il faisait froid, il est plus rentré dans la maison, toute la famille, ils sont partis à le chercher, ils cherchaient, ils cherchaient, et une heure avant le Shabbat, ils l'ont trouvé, soul, dans un bar. Alors, ils l'ont réveillé, attends, mais tu n'as pas l'habitude de boire, jamais tu n'as l'habitude dans ta vie, comment... il a dit, je suis parti, c'est vrai, pour acheter, j'avais froid, je suis rentré au bar, j'ai pris un verre, pour me chauffer un peu, j'ai vu que ça ne m'a pas chauffé, assez, j'ai pris un autre verre, et j'ai vu que ça ne m'a pas chauffé, j'ai pris jusqu'à que... je lui dis, je lui dis comme ça, il dit, Jacques, lui au départ, il est monté, uniquement pour écouter la Torah, c'est tout, mais tellement que l'étude de la Torah était bien, il a dit, je vais rester encore un peu, après il dit, je vais rester encore un peu, jusqu'à ce qu'il est... jusqu'à ce qu'il est resté dedans, comme ça, à coup le panique, on voit d'ici que, le Ani, il ne sort pas acquitté, de chez Akkadosh Baruch Hu, maintenant il va venir le... comment il s'appelle ? il va venir maintenant, le beau gosse, le beau gosse, alors Akkadosh Baruch Hu, il va lui dire, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah ? c'est ta faute, tu m'as donné la beauté, et la beauté, toutes les femmes courent derrière moi, et je suis appelé là, et je suis appelé là, et je suis appelé là, alors Akkadosh Baruch Hu, il y a Yosef Atzadik, voilà, il y a Yosef Atzadik, il y a Yosef qui était beau, il était jeune, il était très beau, et il a combattu sur Yosef Atzadik, et il n'a pas fait la Havera, donc on voit que Akkadosh Baruch Hu, il ne peut pas apporter une épreuve sur quelqu'un, qu'il ne peut pas supporter, alors maintenant, alors pourquoi il a apporté cette épreuve là, sur les rois d'Israël ? pourquoi ? alors je vous ai dit tout à l'heure que, ce n'est pas une épreuve, entre vous et moi, c'est pas une épreuve, mais c'est pas une épreuve, pourquoi ? parce que déjà, Akkadosh Baruch Hu, à l'origine, le royaume, c'était pour David Améler, à l'origine, c'était David Améler, c'était David Améler, et Akkadosh Baruch Hu, et Akkadosh Baruch Hu, il a donné le royaume de David Améler, à J'te-moi Améler, et J'te-moi Améler, il était le roi sur le monde entier, et malheureusement, parce que J'te-moi Améler, il a marié beaucoup de femmes, il a fait quelques fautes, qu'il ne fallait pas faire, donc Akkadosh Baruch Hu, il a divisé son royaume, mais le royaume, à l'origine, était le royaume de David Améler, alors qu'entends-toi, que tu es roi sur 10, qu'entends-toi, qu'est-ce que c'est, d'aller avec David Améler, et rester debout, devant celui, qui devait être le roi, sur les 12, donc au fait, s'il y avait un Ben-Evat, et les autres rois d'Israël, ils auraient un peu réfléchi, ben ils vont comprendre, qu'ils ont tout à gagner, l'autre, s'il est assis, il n'a que deux tribus, vous, vous avez 10 tribus, donc vous avez, d'un côté, vous êtes plus que lui, lui, il n'a que deux tribus, vous avez 10, qu'est-ce qu'il y a, si vous êtes debout, et de plus, et de plus, puisque c'est Akashvara qui vous a donné le royaume, donc il va vous aider, donc finalement, maintenant, donc finalement, le Vitamigdash a été détruit, main-mache, à cause du Kavod, mais maintenant, je vous pose une question, alors pourquoi on ne dit pas à cause d'Arboud, pourquoi on dit que le Vitamigdash premier a été détruit à cause d'Arboud Azar, pourquoi on ne dit pas si c'était à cause du Kavod, à cause du Kavod, voilà, c'est à cause du Kavod, à cause de la Gahava, à cause des Midot, alors on peut dire que l'Arboud Azar, c'est aussi important que tout, on peut dire que l'Arboud Azar, que l'Arboud Azar, c'est aussi, parce que, parce que, le Kavod, ce n'est pas tout le monde qui cherche le Kavod, le Kavod, c'est une minorité, c'est avec un, deux, trois, on ne parle pas du Kaliot, une majorité, mais l'Arboud Azar, c'était majorité, c'était tout à Misraël, à tel point, qu'on dit que le Vitamigdash a été détruit à cause de ça, alors vous savez que la semaine dernière, donc c'est la raison pourquoi le premier Vitamigdash a été détruit à cause de l'Arboud Azar, alors vous savez que j'ai vu une belle question, les fachis, vous savez, je ne sais pas si vous avez fait l'aylula de Ahron HaKohen, Ahron HaKohen, c'était le premier Abre qu'on a fait l'aylula de Ahron HaKohen, et Ahron HaKohen, c'est la Torah, elle a écrit qu'il est mort, le Rosh Hodesh, après 40 ans dans le désert, après 40 ans, il avait 123 ans, il est mort dans le désert, après 40 ans que les juifs étaient dans le désert, et il est mort le premier Abre, le cinquième mois, le premier Abre, le cinquième mois, c'est Hodesh Abre, et ça veut dire Abre, alors la question elle est grande, on a vu, même Moshé Rabbeinu, qui était Moshé Rabbeinu, la Torah, elle n'a pas écrit quand il est mort, la Torah, elle n'a pas écrit quand il est mort, mais la mort de Aaron à Kohen, la Torah, elle le précise, Pélé Plahim, Pélé, pourquoi la Torah, il dit Abraham, Isaac, Jacob, les Imahot, on n'a vu personne mentionner sa date et l'âge et tout, on a parlé de l'âge, mais pas les dates, la date de la mort de quelqu'un, jamais, et Aaron, on a écrit sa date, on a écrit Mamba, en plus, s'est mentionné deux fois, deux fois, deux fois, dans la Torah qu'Aaron à Kohen, il est mort deux fois, mais Mets, elle est très belle la question, la question, elle est énorme, elle est belle, et en plus, on l'a écrit dans la parasha de Choukat et dans la parasha de Massaï, et c'est très, très, très étonnant, même dans l'infarchie de Kiyashul, Raph Pellinib, Kliyaka, il pose cette question, pourquoi, j'ai beaucoup réfléchi, c'était quoi la midade de Aaron à Kohen, la midade de Aaron à Kohen, c'était O'Evshalom et O'Evshalom était le contraire de la gave à Aaron à Kohen. Aaron à Kohen, il faisait la paix entre les gens. Vous savez, pour faire la paix entre les gens, je reçois des coups, voilà, hier, je voulais faire la paix par téléphone sur quelqu'un, je suis tombé sur quelqu'un qui était très méchant, bien, ma mage, très méchant, il m'a donné le compte. Et ma mage me dit, de quoi vous mêlez, de quoi, il m'a donné le compte. Et bon, après je lui ai dit, je m'excuse, c'est, on m'a dit de vous appeler, je m'excuse. Mais la compagnie m'a dit, je crois, encore, il a commencé, imaginez-vous Aaron à Kohen, c'est écrit dans la Torah lorsqu'il est mort, tout le monde a pleuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une maison avec qui il n'avait pas une affaire. Il a fait le chalon partout, donc tout le monde a pleuré. Ça c'était Aaron à Kohen. Malheureusement, le Bita Mikdash, il a été détruit à cause de quoi ? À cause du Kavod, comme je viens de vous dire, et à cause du Sénat Hinnam. Le deuxième, à cause de la. c'est la raison pourquoi on mentionne les deux, deux fois la mort de Aaron à Kohen. Le premier, par rapport au premier Bita Mikdash, qu'à cause du Kavod, que les rois cherchaient, le Bita Mikdash a été détruit, la Gava, alors que Aaron à Kohen, c'était le contraire, il s'annulait, il s'annulait à Aaron à Kohen, il s'annulait pour faire le Kavod entre les gens, il m'a mâché, il était bâtel, alors que les rois d'Israël, ils ne cherchaient que le Kavod, et les rois des Judées aussi, ils cherchaient le Kavod. Pourquoi ? Ça les arrangeait qu'ils ne venaient pas chez eux, parce qu'il ne faut pas qu'eux, ils vont leur faire le Kavod, pour ne pas qu'eux, ils vont venir avec une grande délégation de 10 tribus, vous avez compris, Samak a délégation et lui, il est un roi sur deux, donc ça les arrangeait, malheureusement, donc Kavod, Gaba, et c'est ça qui a apporté la Rabod Azra, malheureusement, voilà. Et Aaron à Kohen, il est mort à Rosh Chodesh Av, Rosh Chodesh Av, c'est le mois de Puanut, ça veut dire qu'on veut nous rappeler lorsque l'Av, il arrive, qu'est-ce qu'on dit ? Tu penses à Aaron à Kohen, c'était quoi Aaron à Kohen ? Aaron à Kohen, c'était le monsieur qui combattait le Kavod et la Gaba et le monsieur qui combattait quoi ? C'est Nathinam. Donc déjà, c'est la raison pourquoi la Torah, elle a mentionné la mort d'Aaron à Kohen dans la Torah, parce qu'Hachem, il savait que le Bédé Mégdash, il va se détruire le 9, parce que c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans parce que vous avez pleuré. Ce soir, c'était la veille du Tch'ab et Ab, alors vous allez pleurer tout le temps. Alors, le premier et le deuxième à cause de la Gaba, le Kavod, le deuxième, c'est Nathinam. Et avant, la Kohen, c'était le symbole, lui, il réunissait tout ça, lui, quelqu'un, lui, c'était quelqu'un qui avait Abadhinam, quelqu'un, alors, quelqu'un qui combattait le Kavod, quelqu'un qui combattait la Gaba. Donc au moins, lorsqu'Av, il arrive, on sait qu'il y a neuf jours qui vont arriver. Donc le moins d'Av, c'est comme la cloche, c'est comme Kav Adom. Kav Adom, c'est la ligne rouge. Kav Adom, Ab. Donc le fait qu'il est mort et la Torah, il l'a écrit, ça veut dire que nous, on doit être conscient ce que Aragon le représente. Pourquoi la Torah, il l'a écrit que lui et pas les autres? Parce que lui il représente ça. Puisque lui il représente ça, alors nous, on doit faire attention à ne pas, de se travailler sur le Kavod, sur la Ga'ava, sur la Sénat Hinnam et de plus. C'est la raison pourquoi, vous savez que dans la Kabbalah on dit que lire les 42 voyages Mas'i, c'est contre la Maghifa, contre l'épidémie. C'est pour ça les Mkoubalim ils lisent toujours les 42 Parachats Mas'i. Pourquoi? Parce que le Parachat Mas'i avait la mort de Aaron et le premier qui a annulé la Kzera de la Maghifa c'est Aaron la Kohen. Donc ça veut dire que toutes les Maghifa toutes les Maghifa qu'il peut y avoir le Tikkun il vient de Aaron la Kohen et c'est la raison pourquoi on a mentionné son nom dans la Parachat de Mas'i. Mas'i. Donc on voit très bien qu'il n'y a rien sans raison. C'est la Torah qui nous a écrit la mort de Aaron la Kohen avec des dates précises c'est pour une raison. Apprendre de lui. Apprendre de lui quelque chose. Parce que on sait que le Béthé Médash il a été détruit. Ne me dites pas que nous on ne sait pas. Ne me dites pas que nous on ne sait pas si on est Baral Gava. Ne me dites pas que nous on ne sait pas si on aime quelqu'un ou on le déteste. Chacun il sait. Chacun il sait. Chacun il sait. Alors puisque chacun il sait nous on sait aussi que le Béthé Médash a été détruit à cause de ça et à cause de ça. On sait très bien que le Béthé Médash n'a pas été encore construit. Hacham lui dit tant que le Béthé Médash il n'est pas construit comme s'il a été détruit. Comme s'il a été détruit. Il faut le savoir. Donc ça veut dire qu'on est un peu plus fautif. Donc le Béthé Médash n'a pas été construit ça fait 2000 ans ça fait 2000 ans ça veut dire qu'on n'a pas été métakène. Alors ça veut dire que ça veut dire qu'on va lire la mort d'Aaron à Kohen à Rosh Chodesh Av et Hacham lui dit que Rosh Chodesh Av jusqu'à le 10 av c'est un potentiel de Mashiach. C'est un grand potentiel de Mashiach. On dit que le Shabbat Hazon c'est le Shabbat le plus bas de tous les Shabbats parce que le Shabbat il n'y a pas de joie. C'est le Shabbat il y a la joie mais c'est le Shabbat mais on dit on dit même que le Shabbat c'est le plus bas n'oublie pas que il va venir après c'est un Shabbat qui va devenir une fête. Mais on sait pourquoi c'est la raison pourquoi la Torah il a écrit la mort d'Aaron pour que ça nous réveille pour que ça sonne une cloche d'alarme réparer 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 la gavare réparer le kabod réparer ça réparer ça voilà Aaron qui était vous allez me dire pourquoi on n'a pas écrit aussi le lien de Moshé Rabbeinu comme ça ça nous rappelle la Torah pour ça tu n'as pas besoin parce que voilà il y a des psoquins on est tout le temps Moshé tout le temps Moshé 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 c'est pour ça la Torah il n'a pas quelque chose que tu sais tu sais mais sur Aaron la Kohen la mort c'est une c'est une cloche ça parle d'hémidote c'est une cloche une cloche qu'elle rappelle et c'est la raison pourquoi la Torah elle a écrit c'est pour ça la Torah elle a écrit tout le Inyan de la mort de Aaron la Kohen le premier Hav le cinquième mois de l'année c'est Hav à l'âge à l'âge de 123 ans après 40 ans de l'île tout ceci m'anime pour que tu te réveilles pour que la personne elle se réveille elle se réveille lorsqu'elle approche tu sais qu'elle se réveille pourquoi à cause de la Sénat Hina à cause de la Gaba à cause de la Gaba à l'âge à Aaron on devait prendre Aaron comme symbole comme symbole on dit qu'Aaron la Kohen à l'âge à l'âge par son écoute il y avait Anane Kavod alors Anane Kavod vous voyez Anane Kavod c'est quoi Anane Kavod même lorsqu'on faisait le Kavod lui il voyait l'obscurité dans le Kavod Anane Kavod même que les gens ils faisaient le Kavod Kavod lui il voyait l'obscurité dans le Kavod ça veut dire que lui il était battu et le Betamigdash a été détruit à cause de ça malheureusement malheureusement ça veut dire que tout le problème de Abad Azaraj Fikud Bamim Guido Arayot tout ça ça vient à cause du Kavod ça vient à cause de ça donc c'est un travail qu'on doit faire sur nous et malheureusement et je termine maintenant vous avez compris pourquoi combien de voyages il y a eu 42 Masaud 42 c'est le chiffre de Vidibakta Bam Vidibakta Bam Bishift Tera Bébé Tera Al-Mahab Bébé Gouch Alayib pourquoi Bébé Amigdash a été détruit parce qu'on n'a pas Al-Ozvan Tera parce qu'on n'a pas respecté la Torah on n'a pas on ne s'est pas investi comme il le veut on n'a pas fait Kavod de la Torah etc. donc c'est un exemple pourquoi c'est sa masse haute là tout ce qu'il dit Moshé Rabbe Al-Mahab a dit que tous ces voyages que les Bénissas ont fait dans le désert c'était des voyages de guerre des guerres des guerres des guerres tout le temps c'est des guerres tout le temps c'est des guerres des guerres des guerres alors il vient il te rappelle il s'est suffisant les guerres Rit Ha Deoraita faites les guerres avec la Torah étudiez la Torah qu'il y aura une guerre une colère de Rit Ha Deoraita pas une colère une guerre pour des bêtises et c'est ça que ça représente bon demain soir c'est Tcha'a Béhab avec les Hachem que ce soit une consolation pour nous avec les Hachem il y a comment ça s'appelle j'ai vu cette semaine il y a un rap il y a un rap qui il a dit comment c'est de donner à nos c'est vivote il dit comment est-ce possible de dire que sur la marée et Rochal mais il dit que si le Bédame Gdash n'a pas été construit à notre génération comme si elle était détruite alors oui c'est dur de dire ça alors alors à l'époque des Tanaïm que le Bédame Gdash n'a pas été détruit alors on va dire c'est à cause d'eux alors aussi pourquoi nous on dit chaque année que le Bédame Gdash n'est pas construit ça veut dire comme si elle a été détruit alors on va dire que le Bédame Gdash a été détruit c'est à l'époque des Tanaïm à l'époque de Garmé Bina à l'époque de Gabbé Hib Pinto alors quoi nous d'accord on peut dire c'est à cause de nous mais pourquoi alors eux que le Bédame Gdash n'a pas été détruit il donne une belle réponse très belle réponse il dit le plus important est de savoir pourquoi le Bédame Gdash a été détruit et ça c'est ça représente tout ce que je viens de vous dire maintenant voilà ce qu'il dit il dit que le fait de savoir pourquoi le Bédame Gdash a été détruit je connais les raisons là il dit savoir le Bédame Gdash a été détruit à cause le Bédame Gdash a été détruit à cause de ça le fait que je sais c'est à cause de ça que le Bédame Gdash a été détruit alors c'est considéré comme il a été construit à mon époque le Réka c'est de savoir pourquoi il y a beaucoup des fois il y a une guerre entre un homme et sa femme et chacun l'accuse d'autre mais attends il y a un problème il y a un qui l'est foutu non chacun l'accuse d'autre aucun ne veut admirer et veut admettre que c'est à cause de lui alors malheureusement ils arrivent au divorce ça y est il y a toujours un point le Bédame il va t'écouter à toi il va l'écouter alors divorcer si au moins il y a un qui va dire la vérité il va admettre ses erreurs donc il va éviter il va éviter le divorce et il va reconstruire son mariage donc c'est exactement savoir pourquoi le Bédame a été détruit si je reconnais le Bédame a été détruit à cause de ça à cause de ça à cause de ça alors quand je vais au cou et je pleure et je dis dommage dommage alors le fait que tu as cette machava là que tu regrettes pourquoi le Bédame a été détruit alors quand je vais au cou je dis bon puisque tu connais la raison alors je considère comme si le Bédame a été construit à ta génération mais le problème est si je ne reconnais pas pourquoi le Bédame a été détruit et je ne fais pas attention alors là le Bédame a été détruit même dans ta génération c'est très beau voilà ils vont dire que tu as construit le Bédame par rapport à ta et d'ailleurs une des questions qu'on pose dès que la personne quitte ce monde c'est dire oui mais là-bas je ne peux pas mentir là-bas ils savent si je mens je ne mens pas mais d'après ce qu'on dit oui c'est quoi c'est Pitali c'est Bémet tu as regretté et tu as compris pourquoi le Bédame a été détruit donc automatiquement si tu as compris pourquoi le Bédame a été détruit et si tu es conscient de ça donc tu vas être bien tu vas être bien donc comme si elle a été construit c'est de la folie donc c'est ça ce que je viens de vous dire allez que le Bodo protège j'ai hudon bachar et t'sachah et d'onai yishmo rocetcha oboecha me ata ve'ad ola Sous-titrage Société Radio-Canada